Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Alors aujourd'hui, sujet sérieux, tu vas voir, c'est assez important pour moi d'en parler parce que je reçois pas mal de messages en fait de personnes, souvent des créatifs, parfois des artistes qui ont de grands rêves et qui me parlent justement de freelancing, d'indépendance. Ils me disent, est-ce que je peux vivre de ma passion ? Est-ce que je peux… Tu penses que… Comment est-ce qu'on fait pour devenir un musicien célèbre ? J'ai ce genre de truc et parfois même mannequin. Bref, j'ai des questions un petit peu diverses et variées. Si tu me suis depuis un petit temps, tu sais que je parle principalement de freelancing, de marketing digital, etc. sur ma chaîne, mais je ne parle pas de… Je ne donne pas de tuto sur comment devenir une superstar ou je ne sais quoi, surtout que je n'en suis pas du tout une. Je voulais te parler de mon expérience un petit peu par rapport à ça et du coup, la réflexion que j'ai personnellement eue par rapport à ça. Moi, j'ai fait de la musique pendant 10 ans, j'en parlais dans le podcast d'hier et mon rêve d'ado, vraiment, c'était de devenir, tu vois, musicien, c'était de vivre en fait de la musique. Et quand tu es ado, tu ne penses pas simplement au fait de… Tu vois, tu as forcément… Tu t'imagines sur scène en train de jouer devant plein de gens, etc. Et après avoir, en fait, concrètement, après avoir vraiment avancé dans ce chemin-là, moi, j'ai eu pas mal de groupes, ça a été très concret. J'ai eu des… Voilà, on a eu pas mal de fans qui nous suivaient. Alors, on n'est jamais allé très, très loin, mais j'ai joué devant plusieurs centaines de personnes, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que pour faire essentiellement ça de ta vie, il faut que tu penses le truc, ton art en fait. Et peu importe, ça peut être de l'art, ça peut être autre chose, mais ta passion, il faut la voir comme un business. En fait, tu te rends compte que voilà, à partir du moment où l'argent entre en jeu… Parce que voilà, nous, l'objectif de toute personne qui veut accomplir un rêve, souvent, enfin, qui veut vivre de sa passion, concrètement, c'est d'avoir assez pour en vivre et pouvoir faire que ça, en fait. C'est ça l'enjeu, c'est de gagner assez d'argent pour pouvoir faire que… Pour pouvoir simplement tous les jours faire cette passion-là, quoi. Et du coup, tu te rends compte quand tu rentres vraiment là-dedans, dans cette logique-là, que cette passion, elle a une autre… Comment dire ? Elle a une autre saveur, en fait. Elle a une autre saveur parce que tu la vois différemment. Quand tu es gamin, tu ne penses pas à tous ces trucs-là. Tu ne penses pas à « Ah tiens, il faut que j'ai plus de visibilité », par exemple, moi, en tant que musicien. Tu ne pensais pas « Ah bah tiens, il faut que je fasse la promotion de ma musique. » Il faut que… Souvent, on a l'impression que seul le talent compte, quoi. Il suffit d'être talentueux et derrière, on va être repéré ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, surtout aujourd'hui. Je ne vais pas faire un podcast que sur la musique ou quoi, surtout qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a beaucoup d'artistes, je pourrais prendre plein, plein d'exemples, mais qui sont vraiment de purs produits marketing. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir vivre de sa passion, aujourd'hui, pour moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi, il faut vraiment faire un shift mental et voir le truc comme un pur business. Et du coup, ça perd un petit peu de sa saveur. Moi, la dernière fois, on a arrêté le groupe de musique dans lequel j'étais, principalement parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes visions, mais on était arrivé à un certain stade qui nous aurait peut-être permis derrière de vivre de la musique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on a tous une image qui n'est pas vraiment la vraie image. Tu vois, quand tu te dis « je veux vivre de ma passion », tu as une image qui est idyllique du truc. Tu ne te rends pas forcément compte de toutes les implications et du fait que ta passion va devenir un boulot. Et du coup, ce n'est plus aussi fun et aussi plaisant que tu aimerais que ça soit. Et du coup, pour moi, souvent ce que je dis, enfin tu vois, il y a pas mal de gens qui me disent comment est-ce que je fais pour accéder directement à ma passion. Pour moi aujourd'hui, pour pouvoir vivre, je veux dire, de ma passion. Pour moi aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire, la meilleure façon d'envisager tout ça, c'est de distinguer ce qui te fait gagner ta vie et ta passion. En tout cas, moi, c'est la réponse que j'ai trouvée personnellement pour être heureux, en tout cas. C'est vraiment de distinguer les deux. C'est d'abord de devenir indépendant et libre parce que quand on veut vivre de sa passion, souvent c'est pour être en kiff total tous les jours, ne pas avoir de contraintes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. L'idée, c'était de ne pas avoir de contraintes, de pouvoir faire ce que j'aime, uniquement ce que j'aime et pas du tout les trucs chiants. Le truc, c'est que si tu vis de ta passion en réalité à un certain niveau, tu as forcément des trucs chiants. Du coup, je voulais vraiment distinguer. Il y a un moment, j'ai compris, en tout cas, je me suis dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Distinguer vraiment la partie monétaire, le côté gagner ma liberté, mon indépendance pour pouvoir derrière faire absolument ce que je veux. Mais aujourd'hui, je me retrouve beaucoup mieux là-dedans. Je fais de la musique tout seul de mon côté. Après, je ne dis pas que je n'en ferai pas plus, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas particulièrement d'ambition à ce niveau-là, contrairement à avant. Mais simplement parce que j'ai compris que ce que je voulais par-dessus tout, ce n'est pas simplement vivre de ma passion. Ce que je voulais, c'était faire des trucs que j'aime, faire uniquement des trucs que j'aime et sans contraintes, sans autorité, etc. Et ça, je l'ai trouvé grâce au freelancing. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui au point de faire beaucoup moins de musique qu'auparavant, notamment, depuis que je suis freelance. Parce que tout est possible, l'horizon était largement ouvert et je peux faire absolument ce que je veux. Et avant, la musique, pour moi, c'était, je pense, une espèce d'échappatoire. Alors, ça a toujours été un truc qui me faisait vraiment vibrer, et c'est toujours le cas. J'adore composer de la musique, j'adore écrire, etc. Mais en tout cas, je pense que si on est trop attaché, en fait, à cette vision idyllique du rêve, de un, on n'y arrive pas. Et en plus, si on y arrive derrière, on risque d'être déçu. Tu vois, si tu as envie de vivre, par exemple, de ton art, souvent, on a une image, on se dit, ouais, c'est mon talent qui va me faire repérer. Ou alors, les gens, ils vont reconnaître mon talent. Et on mise tout là-dessus. Et on ne comprend pas qu'il faut vraiment abandonner cette vision romantique des choses. Pas forcément abandonner le rêve en lui-même, tu vois, mais abandonner la vision un petit peu romantique du truc, et vraiment voir ça de manière ultra logique, de voir ça comme un business, encore une fois. Et soit tu l'acceptes, et tu fais de ta passion un business, mais tu le vois de manière ultra pragmatique. Tu deviens un créatif ou une créative pragmatique. C'est un peu, on dirait un nom de secte. Ou bien, tu distingues les deux. Tu distingues ta passion et ta liberté, ton indépendance. Moi, aujourd'hui, tu vois, je pourrais très bien, c'est un truc auquel je pense, mais je pourrais très bien me dire, bon, ben, je ne fais que la chaîne YouTube maintenant, ou le podcast, et à côté, je fais de la musique. Comme ça, enfin, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus le temps de faire de la musique. J'en fais moins parce que j'en ressens moins le besoin actuellement. Mais j'ai beaucoup plus de temps de faire de la musique qu'avant. Tu vois, si j'étais parti... Quand j'étais salarié, ce n'était pas forcément évident, tu vois, par exemple, d'organiser des concerts, etc. Je devais parfois même poser des jours pour pouvoir préparer les concerts. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette contrainte-là. Enfin, tu vois, je peux me dire, bon, ben tiens, si j'avais un groupe et... Enfin, je pourrais jouer tout seul, d'ailleurs, mais je peux me dire, bon, ben tiens, je me pose toute l'après-midi. Je vais faire des répétitions toute l'après-midi. C'est un truc que je peux, mais parce que j'ai distingué vraiment le côté passion et le business, tu vois. Je me suis dit, bon, en fait, ce que je veux réellement, c'est accéder à l'indépendance et être libre. Si je voulais... Enfin, mon rêve profond, en fait, ce n'était pas forcément la musique. Ce n'était pas vivre de la musique, mais c'était faire que des trucs qui me font vibrer. Aujourd'hui, c'est le cas parce que, tu vois, je suis indépendant. Je peux choisir exactement ce que je veux. Je refuse plein de clients et tout. Ça, j'en avais parlé dans un podcast récent. Mais du coup, j'ai vraiment segmenté les choses et j'ai trouvé le moyen le plus rapide d'être indépendant, de pouvoir faire ce que j'aime, tu vois, de travailler avec les gens avec qui je veux. Enfin, tu vois, il y a très, très peu de contraintes. Il y en a forcément un petit peu, mais il y en a très, très peu par rapport à quand j'étais salarié. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était ça qui me comblait vraiment. Et à la base, moi, je me suis lancé en tant que freelance, notamment pour dégager du temps pour la musique. Mais tu vois qu'aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins parce que mon rêve profond, ce n'était pas de faire de la musique. C'était d'avoir beaucoup moins de contraintes, en fait, tout simplement. Donc, excuse-moi, mais je ne sais pas si c'est très, très clair comme podcast, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Est-ce que tu souhaites vraiment, est-ce que ton rêve, c'est vraiment de devenir mannequin, de vivre de… Enfin, c'est un exemple, c'était une des personnes qui m'avait parlé de ça, mais est-ce que c'est de devenir mannequin ? Est-ce que c'est de vivre de ta musique, de ton art, de tes photos, de ton… Qu'est-ce que j'ai eu comme exemple ? Il y en a plein. Mais est-ce que c'est vraiment ça, ton objectif ? Ou alors, ton objectif, c'est de kiffer d'être libre, en fait, au-delà de tout ça, quoi. C'est une vraie réflexion à avoir et tu verras peut-être que si tu deviens indépendant, si tu ne l'es pas encore, tu te rendras peut-être compte que, ah bah tiens, au final, je fais moins de photos. Ou alors, tu vois, je dessine moins. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors après, je ne dis pas, tu vois, peut-être que je n'étais pas aussi passionné que toi par la photo ou par l'écriture ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc à se demander. Quelle est ton intention derrière ta passion ? Et est-ce que le fait de transformer ta passion en business, parce que c'est… Enfin, c'est obligé, tu vois, tu es obligé de passer par là si tu veux en vivre de ta passion. Est-ce que transformer ta passion en business, c'est un truc qui te gênerait ou pas ? Moi, perso, c'est un truc qui me gênerait. Et tu vois, par exemple, si je te prends encore un exemple de… Enfin, les musiciens qui sont signés dans des labels, tu peux dire, ah ouais, ils ont trop de chance, ils ne font que ce qu'ils aiment, etc. Perso, moi, si, par exemple, si je voulais vivre de ma musique, je ne voudrais pas signer dans un label parce que, concrètement, tu es salarié, en fait. Et tu as plein, plein, plein de contraintes. Tu dois… Enfin, je te prends l'exemple des gros stars. Là, je ne me compare pas du tout à ça. Mais c'est juste qu'au final, ils ont plein de contraintes. Ce sont des salariés. J'écoutais la dernière fois une interview, je crois, de… C'était une interview, je ne sais plus, bref, de Valde, le chanteur Valde, qui disait qu'en gros, c'était un peu un esclave maintenant de l'industrie. Il y a un peu de ça, en fait. Ce qui nous fait rêver, aujourd'hui, c'est simplement une image. Et ceux qui s'en sortent vraiment, c'est ceux qui jouent sur tes rêves. C'est ceux qui te vendent du rêve. C'est ceux qui vont te… Tu vois, qui vont jouer là-dessus sur le fait que, bah, tiens, tu as envie de devenir célèbre. Tu as envie de, tu vois, de devenir riche. Enfin, ceux qui s'en sortent réellement, c'est ceux qui ont un recul par rapport aux rêves. Alors, il ne s'agit pas d'être cynique et d'abandonner tout espoir ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. C'est juste qu'interroge-toi réellement sur tes motivations, sur les raisons pour lesquelles tu as envie de vivre de ta passion, sur les raisons pour lesquelles tu as envie d'atteindre tel ou tel rêve. Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te fait vraiment vibrer plus que ça ? Est-ce que ce n'est pas un mirage au final ? Moi, je me suis rendu compte que c'était la liberté que j'essayais d'atteindre avant tout. Vraiment, l'idée de ne pas avoir de contraintes et aussi la connexion. C'est un truc que je me suis rendu compte aussi de ça, c'était la connexion humaine. Et au final, moi, j'écrivais des textes pour créer des émotions, pour partager un truc avec les gens, avec les fans du groupe de musique que j'avais. Bref, partager un truc, notamment via l'écriture. Aujourd'hui, c'est un truc que je fais, mais avec toi, là, aujourd'hui, via le podcast, il y a une connexion et c'est ça qui me rend heureux, entre autres, en plus de la liberté. C'est cette connexion qui me rend heureux. Et tu vois, pour le coup, ça me comble autant que ce que pourrait me combler la musique, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Je me suis rendu compte de ça assez tard, au final, et simplement en me lançant, alors que je m'étais lancé en tant que freelance, d'abord pour pouvoir faire plus de musique parce que je n'avais pas le temps quand j'étais salarié. Donc, c'est un petit peu la réflexion que je voulais avoir avec toi là-dessus. Les rêves, voilà, parfois, il peut y avoir un truc caché derrière. On a une image vraiment très romantique de « Ah bah tiens, j'ai envie de vivre de ma passion », etc. On l'entend tout le temps, ce truc-là. Et je peux le comprendre parce que j'étais le premier dans ce cas-là. Mais on s'interroge très rarement là-dessus. Et voilà, comme je te disais, ceux qui s'en sortent le mieux et qui vivent, pour le coup, réellement leur rêve, c'est ceux qui te vendent du rêve. Ce sont ceux qui, justement, vont appuyer sur ces trucs-là. Tu vois, par exemple, tu vois, tu as des écoles de musique qui vont appuyer sur « Est-ce que tu veux devenir un super chanteur ? » Non, je vais plutôt prendre l'exemple, tu sais, des télécrochets. Pour le coup, les télécrochets, ils vendent de musique, ils te vendent, ils vendent aux participants « Ah bah tiens, tu vas devenir une superstar de musique. » Enfin, voilà, tout ça, c'est de l'entertainment. Et les personnes qui rêvent au milieu ne sont, au final, que des pantins qui sont manipulés par ceux qui, derrière, prennent conscience des rêves des gens. Enfin, sans vouloir être trop sombre ou trop pessimiste par rapport à tout ça. Je ne dis pas qu'avoir des rêves, ce n'est pas bien et que tu dois tout abandonner, justement. Tu as vu que j'étais assez nuancé par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut prendre conscience un petit peu que les rêves, souvent, l'image qu'on a est bien trop romantique par rapport à la réalité. Et au final, courir toute sa vie après un rêve, tu vois, pendant des années, si tu dis « Ah tiens, j'aurais voulu être artiste, j'aurais voulu… » au final, c'est se torturer pour rien. C'est se torturer pour rien parce que tant que tu n'as pas expérimenté le truc, tu ne te rends pas forcément compte de « Est-ce que c'est si bien que ça ? Est-ce que c'est vraiment la vie que tu aurais aimé avoir ? » Moi, perso, je me suis rendu compte après que, voilà, je n'aurais pas du tout aimé être signé dans un label. Le seul truc que j'aurais aimé en tant que musicien, c'est être indépendant, c'est avoir ma propre structure ou gagner simplement ma vie en vendant ma musique uniquement sur Internet. Mais au final, là, aujourd'hui, je suis freelance et je gagne ma vie aussi sur Internet, pas via de la musique, via des formations, en aidant les gens. Mais ça me procure autant, voire plus de plaisir parce que je suis… voilà, il y a une connexion que je partage, enfin, il y a un vrai partage avec les gens. Ce n'est pas musical, concrètement, ce n'est pas de l'émotion, mais c'est de l'aide. Et voilà, moi, je reçois des messages vraiment géniaux par rapport à ça, géniaux, pardon. Enfin, je reçois des messages incroyables qui me poussent à continuer et qui me rendent bien plus heureux, je pense, que si je faisais de la musique ou en tout cas tout autant. Donc, voilà un petit peu. J'espère que ce n'était pas trop brouillon, c'était un peu le bordel, j'ai l'impression. Mais encore une fois, je prépare rarement les podcasts. Il y a une bonne partie des personnes qui n'auront pas écouté jusque-là. Si c'est ton cas, bravo. En tout cas, ça veut tout simplement dire que tu étais intéressé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Toi, quel est ton rêve ? Si tu es sur YouTube, quel est ton rêve ? Et est-ce que tu l'as atteint partiellement ou pas du tout ? Bref, quel est ton rêve ? Et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un truc derrière, caché ? Et est-ce qu'il n'y a pas une envie plus profonde que ce rêve de surface, entre guillemets ? N'hésite pas à me le dire si tu es sur YouTube. Si tu es sur YouTube, tu peux aussi simplement t'abonner et liker la vidéo, mettre un petit pouce. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques sur le « i » ou alors tu as le lien en description. Si tu es dans le podcast, voilà un petit peu tout ce que je voulais te dire. Tout simplement, je te dis à demain à 18h. Comme d'habitude, en attendant, n'oublie pas, vie sans limite. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501